Et bien salut à vous les Wander, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Comme j'avais l'habitude de faire par le passé, je me suis dit ce serait cool que je vous refasse ce genre de vidéo Avec des petites astuces, des petits conseils pour vos séjours à des seins de Paris Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui me suivent justement pour ce genre de vidéos Qui veulent des conseils, qui veulent des petits tips, des petites astuces, des petits... Voilà pour essayer de faire en sorte que votre séjour se passe bien J'espère que ça va vous plaire pour cette vidéo, on va parler de 5 points importants Allez c'est parti Juste avant de commencer la vidéo, il faut juste que je vous fasse un petit crochet En ce moment les amis, il va y avoir quelques partenariats sur la chaîne YouTube Parce que comme vous le savez, le mois de janvier, février, mars c'est pas des gros mois YouTube Donc forcément, il faut que j'ajoute un petit plus-value au niveau de mes finances Et en plus de ça, avec Fab, on a prévu un petit voyage à Disney World Donc comme j'ai pas forcément envie d'ouvrir un YouTube ou autre Bah faut que je fasse ça d'une autre façon, donc j'espère que ça vous dérangera pas trop En tout cas moi ça me permettra forcément de faire des voyages et de vous proposer un peu plus de vidéos Avec Fab, on est impatient de pouvoir vous proposer ce voyage à Disney World Comme c'est un sacré budget, bon je vous avoue que voilà Plus de temps on peut y rester, mieux ce sera Plus de temps on pourra y rester, plus y aura de vidéos Donc j'avoue que plus de budget on aura, mieux ce sera Bon les amis, alors sur ce, aujourd'hui on va parler des petits conseils qu'il y a en ce moment à retenir pour Disneyland Paris En ce moment je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde sur le parc Alors si jamais vous avez prévu d'aller sur le parc Bah forcément il va y avoir des petits trucs à adapter Des petites astuces, des petits conseils que je peux vous donner Pour justement faire en sorte que vous passez une meilleure journée Parce que honnêtement, bah Disney Si on n'est pas organisé, si on n'a pas les bons conseils Ça peut très vite délanter et très vite partir au drame Je trouve honnêtement, selon mon point de vue Comme en ce moment, en plus c'est les vacances C'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo Parce qu'il va y avoir un peu plus de monde sur le parc Avec la saison de la Reine des Neiges et surtout de Star Wars Donc forcément, qui dit vacances, dit nouvelle saison Il va y avoir du monde Il faut quand même bien préparer son séjour si on veut aller à Disney Vous le savez, je n'ai rien à vous cacher C'est les billets d'entrée du parc à prévoir avant d'aller sur le parc Alors évidemment les billets du parc Ça c'est le conseil que tout le monde va vous donner assez facilement C'est la chose à retenir Mais malheureusement, maintenant que j'habite à côté du parc Et que je vais très régulièrement à Disney Je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de monde au niveau des guichets Donc on va commencer dans un premier temps Avec le premier conseil important en ce moment pour Disneyland Paris C'est qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ne le savent pas forcément Qu'il faut s'y prendre un peu à l'avance Et je vous conseille vraiment de trouver une solution De prendre vos billets avant Si vous les prenez directement en borne Bah déjà, il y a du monde De deux, ça va être plus cher Et de trois, bah j'ai pas de troisième réponse Mais en tout cas, voilà, pour les deux premières c'est plutôt important N'hésitez pas à aller checker un petit peu partout Que ce soit sur, des fois vous savez, des grandes surfaces Comme Carrefour, Intermarché Bah ils ont des fois, vous savez, des points de vente Des billets, je sais que moi à côté de mon Carrefour City Il y a des billets de vente de Disney beaucoup moins chers Donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu avant votre séjour Si vous avez prévu en plus à l'avance Bah vous savez à peu près les dates que vous voulez faire Bah c'est pas plus mal Évidemment, comme vous le savez, évitez d'y aller en week-end C'est là où il y a le plus de monde Si jamais vous avez l'occasion d'y aller en semaine Ça va être beaucoup plus car Donc voilà, ça c'est important quand même les billets je trouve D'entrée du parc C'est quand même le premier truc juste avant d'y aller Et en plus ça va me permettre de directement rebondir sur le point numéro 2 Parce que c'est un point important Et même je trouve un fléau à Disneyland Paris Et ça a toujours été comme ça Mais je trouve qu'en ce moment c'est encore plus En plus maintenant que j'habite à côté Bah forcément je m'en rends compte encore plus Ce sont les vendeurs de billets à la sauvette Si on peut appeler ça comme ça Les vendeurs de billets qui sont Je sais pas s'ils sont vraiment factices ou pas Mais des fois C'est incroyable Je les vois tout le temps Et alors la chose à savoir C'est déjà quand vous vous partez de votre séjour Que vous avez pris un week-end Que vous avez pris une journée Ne donnez pas vos places Je vous en supplie Gardez-les pour vous Gardez-les en souvenir Voilà Ok je sais que vous C'est très bien que la plupart d'entre vous Vous imaginez faire une bonne action En donnant vos billets de place A des gens qui en ont peut-être besoin Et qui vont peut-être aller faire un tour Alors peut-être que dans certains cas Il y en a certains que ça va être une bonne Pour quelque chose de positif Et que ça va peut-être pour aller faire un petit tour sur le parc Ils n'ont pas les moyens de se le payer Mais 95% du temps C'est juste pour revendre vos billets Pour revendre vos entrées du parc Et pour les revendre plus cher en plus de ça Donc pour les revendre en plus A des prix mais incroyables 30, 40, 50 euros Alors que ce sont pour juste une après-midi C'est juste pour C'est incroyable Et je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui font ça Ce sont en général des petits groupes De personnes Des petits gangs Alors est-ce que ce sont des gens en concurrence Parce que des fois vous allez avoir des gens Qui vont justement vous aborder jusqu'au parking Enfin on dirait que c'est vraiment au plus rapide Au plus efficace Enfin voilà bref C'est une catastrophe En général ils vont venir vous voir Ils vont dire est-ce que vous tiquez Est-ce que vous n'avez pas Vous partez avec vos tickets Ils vont demander vos tickets Et ils sont très malins Parce que je suis même tombé Pour du vécu Sur une petite fille Et même une jeune fille Qui sont venus nous voir Et demander d'autres tickets Et alors moi on a dit non Parce que du coup on a des passeports annuels La famille qui était juste derrière Ils ont donné leur ticket Ils avaient 5 tickets Ils ont donné leur 5 tickets aux jeunes filles Et je peux vous assurer Que les 5 tickets Je les ai vu quand même La petite fille Aller voir le monsieur Et donner les 5 tickets au monsieur C'est-à-dire qu'en fait Les mecs en plus utilisent des jeunes filles Enfin incroyable Et en fait le problème c'est Alors évidemment sur le problème économique Bah de Disney Je suis pas là pour faire la justice Par rapport à Disney Je suis personne On s'en fout Mais c'est pas cool Mais de deux Le problème c'est que ces tickets là Peut-être qu'ils vont les revendre un autre jour Et là à ce moment là Ils ne fonctionneront plus Vous voyez ce que je veux dire Et c'est là que c'est problématique C'est là que ça dérange C'est que ces tickets là S'ils ne revendent pas le jour même Vous pensez qu'ils vont vraiment les garder avec eux Et qu'ils vont les vendre le lendemain Sauf que le lendemain Ils ne sont pas validés Et le problème c'est qu'à Disney Il n'y a aucun moyen de montrer Qu'ils ont été déjà utilisés Qu'ils ont déjà été validés Quand j'avais été en Californie Ce qu'on avait été surpris avec Fab C'est qu'ils nous ont pris en photo Donc c'est-à-dire que le ticket Voilà on savait qu'il nous appartenait Là il n'y a aucun truc Qui prouve que ça nous appartient Mis à part les cartes Les cartes de Parce qu'ils revendent même les Magic Pass Vous savez les cartes d'hôtel Qui peuvent entrer sur le parc avec Donc je sais qu'il y en a Parce que honnêtement Bah si vous donnez vos tickets Comme ça à tout le monde Bah Il y a des gens je pense Qui peuvent en pleurer Je pense que Et pour avoir connaître des gens Qui travaillent au ticketing Effectivement il y en a Qui se font recaler Parce qu'ils ont des tickets factices Donc faites attention à ça Vraiment les amis N'hésitez pas à garder vos tickets Pour un joli souvenir Ensuite évidemment Vous le savez Le moment le plus important A Disney On le sait C'est manger Manger les gars Évidemment manger C'est plus important Qu'on se le dise Enfin je sais pas moi Un moment donné dans ma journée Si je mange pas Je suis pas bien Je suis tri Je suis encore plus à Disney Non En vrai blague à part Évidemment Quand vous êtes une famille Vous allez forcément Vous mettre un moment à table Si vous n'avez pas forcément prévu De réserver quelque part Vous allez forcément manger Au plus rapide Au fast food Au snack Voilà Enfin vous allez faire au mieux Évidemment Le problème C'est qu'il y a un moment à Disney Il y a beaucoup Beaucoup de monde Qui vont manger Évidemment Parce que tout le monde a faim Au même moment à Disney C'est comme ça C'est Disney Et le problème C'est que Le plus gros des soucis En vrai quand on va manger à Disney C'est que les gens Réservent les tables Alors le Cette idée là De réserver les tables C'est moins des trucs Qui peut m'énerver le plus À Disneyland Paris Vraiment Vraiment Genre le mec en fait Ça veut dire que Sa femme par exemple Elle attend dans la queue Il va aller avec les enfants S'asseoir Et la femme Elle va revenir avec tous les plats Et le problème C'est qu'à Disneyland Paris Il n'y a pas énormément de tables Sur certains restaurants Il n'y en a pas de 10 000 des tables Et le problème C'est que Toi si tu es tout seul Ou si tu es avec un pote Tu ne vas pas dire à ton pote Vas-y il va faire la queue Je ne sais même pas ce que je veux Moi par exemple Donc en vrai Je vais faire la queue Comme tout le monde C'est normal Je fais la queue Je prends mon plateau Et là tu es là Avec ton plateau Et tu vois Toutes les tables Qui sont réservées par Des petits groupes Et là tu es en mode Bon Bah qu'est ce qu'on fait Et le problème C'est que les cast members A ce moment là Ils peuvent rien faire en fait Parce qu'ils ne peuvent pas Dégager les guests en fait Alors que Bah les gars Moi je suis là avec mon plateau Mon plateau il refroidit Je fais quoi Comment ça se passe Voilà donc En vrai Ça c'est un gros fléau Et c'est un truc Qui peut vraiment m'énerver Incroyable C'est un truc Qui vraiment Qui peut me saouler Et du coup La petite astuce Que je peux vous donner C'est soit Vous allez manger avant Ça c'est la petite astuce Vous essayez de trouver Des créneaux Avant que le monde Aille manger Donc en général Midi ou avant midi Il y a un peu moins de monde Donc essayez d'y aller A ce moment là Ou autre petite astuce C'est d'essayer de voir Dans les restaurants Où il y a des petites bandes Qui protègent justement Les places assises Parce que Certains restaurants Ont compris Que c'était un problème Et ils essayent d'agir Donc en général Ce sont les restaurants En coulisses Ou au Disney studio Vous avez une petite bande Qui protège Et du coup Les gens ne peuvent pas passer S'ils n'ont pas de plateau Vous avez également ça De temps en temps A Kuna Matata De temps en temps Et vous avez également ça De temps en temps aussi Au Au Toadol Toadol de temps en temps Ils font ça Le seul truc Au Hyperion Ils ne le font pas tant que ça Parce que le problème C'est qu'à Hyperion Il y a beaucoup de gens Qui vont juste S'asseoir Pour du Pour Des pique-niqués aussi Donc Donc voilà Et Et j'avoue que Ouais C'est clairement C'est clairement Un gros problème Je trouve En tout cas A l'histoire de Paris Quand on a envie de manger Bah on n'a pas envie De manger froid Autre point important Les amis Et ça Vous êtes nombreux A m'en parler A me demander Max On veut ton avis On veut savoir Ce que t'en penses Est-ce que Voilà Est-ce que c'est le moment Est-ce qu'en ce moment Le passeport annuel Et oui Vous êtes nombreux A me demander Max On sait qu'il va sûrement Y avoir des augmentations Pour le passeport annuel Dans le prochain Prochain jour Prochain mois Prochaine année Est-ce que c'est rentable De prendre en ce moment Le passeport annuel Infinity Magic Plus Qu'importe Voilà Et bien Pour la première fois De ma chaîne YouTube Les amis Je vais vous dire Que ce n'est pas Le moment de prendre Un passeport annuel Vraiment Ce n'est pas du tout Le moment De prendre votre passeport annuel Si vraiment Vous avez envie De profiter Vraiment du parc De y aller Et de kiffer De faire les attractions Les restaurants C'est pas le moment De prendre le passeport Parce que le problème C'est qu'en ce moment Le parc est un peu vide Il n'y a pas grand chose à faire Mis à part quelques rencontres Avec les personnages Du coup Ils essaient de compenser Mais c'est vrai Que le problème C'est qu'en ce moment Le parc est pas mal Vide Il y a beaucoup D'attractions en rénovation Il y a pas mal De restaurants Qui sont également fermés Donc j'avoue que C'est un peu problématique Donc voilà Franchement Si moi honnêtement Vous voulez mon conseil Par rapport au passeport annuel Je vous conseille De le prendre Plutôt D'ici juin Pour Jungle Book Javes On sait que c'est une saison incroyable On sait que c'est une saison magique Que Disney nous a vendu du rêve Avec cette saison Et on espère Qu'elle sera encore à la hauteur Evidemment On n'en doute pas Donc honnêtement Moi si je peux vous donner un conseil C'est peut-être récupérer Un passeport annuel A cette période là Parce que avant Je n'en vois pas du tout L'intérêt Vraiment Vous allez peut-être rater La saison de la Reine des Neiges Vous allez peut-être rater Star Wars La saison de la Force Et peut-être rater La saison de Marvel Des Avengers Des saison des Super Heroes Mais honnêtement Je Il n'y a rien d'incroyable Il n'y a rien de ouh ouh Quand on se le dise Donc voilà Moi c'est ma petite astuce Au niveau du passeport annuel Qui je trouve N'est pas trop rentable En ce moment Donc voilà Si jamais Vous vous posez la question Et si jamais Vous étiez en hésitation Prenez mon conseil Et essayez de voir Par la suite Ce que ça peut donner Mais je pense qu'honnêtement Si vous attendez un tout petit peu D'ici quelques mois Ça peut être vraiment plus rentable Et voilà Le petit conseil de Maxime Et dernier point important On va parler maintenant Des dépenses Et du merchandising Alors il y en a beaucoup Qui ne le savent pas forcément Mais je ne sais pas Si vous le saviez Dans les Au niveau des dépenses Du merchandising Et bien très souvent Il y a Moins 30% Dans les boutiques Quand il y a des soirées Événements A décembre Paris Là on sait qu'il y a Une prochaine soirée Qui va arriver très rapidement Le 13 mars Enfin au mois de mars Il va sûrement y avoir du coup Durant tout le week-end Des réductions de moins 30% Si vous avez le passeport Donc n'hésitez pas A attendre cette période là Pour faire des dépenses Ça peut être plus rentable Pour vous Et ça peut être plus intéressant Evidemment Si vous avez des grosses dépenses A faire C'est au niveau du parc principal Je ne sais plus si c'est à studio Mais en tout cas au village Ça ne fonctionne pas En tout cas voilà C'est ma petite astuce Si vraiment vous avez envie De faire des dépenses Je sais que moi j'ai envie De craquer en ce moment Mais je vais me retenir un petit peu Je vais attendre les soldes Enfin les moins 30% C'est plus intéressant En tout cas voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que mes petits conseils Du moment par rapport au monde Qu'il y a sur le parc Vous auront plu N'hésitez pas à me dire Si vous avez envie Davantage de petites vidéos Comme ça Il y a plus de monde Qui vont sur le parc en ce moment Donc forcément Peut être que les gens Ont besoin d'avoir Un peu plus d'informations En tout cas n'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez Evidemment si vous n'avez pas L'habitude de me suivre Sur Youtube N'hésitez pas à le faire Instagram Pour davantage d'informations Je vous donne en général Les petits tips etc Je vous fais des bisous On se dit à bientôt Et surtout n'oubliez pas Que tout le monde A le droit de rêver Alors les amis Vous connaissez la chanson Pourquoi pas vous Allez bisous